La région de Maradi, c'est environ 42 000 km² de superficie. Une population qui dépasse les 3,5 millions d'habitants. Elle est essentiellement composée de haoussas, de peules, de touareg et même de canouri aux alentours de Tessawa. La région est divisée en 7 départements. Aguié, Bermou, Dakoro, Gidanrounji, Madarounfa, Meyaï, Tessawa. Sur le plan historique, la région de Maradi englobe deux sultanats, celui du Katina et du Gobir. L'histoire récente de ces deux sultanats a été marquée par l'honorable Bouzou Danzambadi et l'honorable Agada Nagogo. Le Gobir est aujourd'hui dirigé par l'honorable sultan Elhaji Abdoubala Marafa et le Katina par l'honorable sultan Elhaji Alizaki. Sur le plan économique, important carréfour d'échange avec le Nigeria, Maradi, situé à 250 km de Kano, est un des lieux économiques du pays. La région est reconnue pour son commerce qui fut contrôlée hier par des grands opérateurs économiques comme Baladan Sani, Mohamed Jitou, Balakalto, Mohamed Zingile et aujourd'hui par des commerçants tels Elhaji Gango, Sani Atia, Nassale, Danhoulani, Yahaya Arde, Sanimani, Yahaya Kaché. Bref, Maradi regorge d'opérateurs économiques qui font de la région la capitale économique du Niger. Il faut dire que cette renommée de Maradi est liée à sa situation géographique et remonte au début de l'indépendance avec la traite arachidière qui fut, avant l'uranium, le principal produit d'exportation du Niger. Le dévage est également développé avec la célèbre chèvre rousse de Maradi dont la qualité de la peau est mondialement reconnue et aussi les moutons balamis de Dakoro. L'ouverture des marchés modernes à Maradi, le bitumage de la route Maradi-Madarunfa et celle de Maradi-Gidarunji, Maradi-Dakoro, viennent booster l'économie de cette région déjà reconnue comme la capitale économique du Niger. Sur le plan de la santé, Maradi dispose d'un important hôpital régional dont la réputation est liée à la présence de médecins chinois. La construction d'un autre hôpital, celui-là de référence, sera bientôt finie. Tenez-vous bien, il sera plus vaste que celui de Niamey et n'aura rien à lui envier. Plateau technique avec des scanners, les plus modernes, 550 lits, bref, un véritable hôpital de référence. Au point de vue éducation, la région de Maradi est également une pépinière de hauts cadres, dont le célèbre professeur physicien Dendiko Danclodo, qui fut secrétaire général de la francophonie, alors à CCT. Il a marqué de son empreinte son passage dans cette organisation. Le premier gynécologue nigérien est ressortissant de Maradi. Il s'agit du docteur Gazobi, qui a donné son nom à la plus grande maternité du Niger, mais aussi le docteur Anou Mahaman, l'un des premiers docteurs en économie du Niger. Nous n'oublierons pas que la première femme ministre au Niger et la première femme ministre des Affaires étrangères sont toutes deux ressortissantes de Maradi. Il s'agit de deux dames de fer, Mme Moumouni Aïsata, épouse du savant Moumouni Diopho, et le docteur Aïshetou Mindaoudou, actuellement représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Maradi dispose de plusieurs universités et abritait déjà le premier lycée technique. La région est une pépinière de hauts cadres de l'administration et de l'armée. Sur le plan agricole, Maradi demeure une zone agricole par excellence. Les cultures de rentes comme le Niébé, le Souché, l'Arachide, ont contribué énormément à la richesse de la région. Tarnas reste et demeure encore un centre important de recherche agronomique. Sur le plan religieux, la région de Maradi est fortement islamisée, mais on y trouve des chrétiens et des animistes. C'est aussi la ville où il y a la plus grande concentration de mosquées au Niger. À une vingtaine de kilomètres, Madarunfa. Là, réside les tomes de 99 saints aux alentours du lac qui porte ce nom. La ville est devenue un lieu de pèlerinage de nombreux musulmans. Sur le plan culturel, les deux fins chanteurs traditionnels de la cour du sultanat Balanagogé, le groupe de Dan Anko, le chanteur Mahamangarba Di Kouaro, le célèbre comédien Boubakar Lobi, ont fait la renommée du Katina et du Gobir. La chanson Niger Lallé, écrite par l'homme de culture, le ministre Oumaru Hadari, et interprétée par des jeunes collégiennes, continue encore de faire du buzz. Sous-titrage MFP.